bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être consacrée à la 206 cc et notamment je vais remplacer les petites ampoules halogènes du troisième feu stop par des petites lèvres t5 pour permettre d'avoir une barrette voilà plus homogène parce que j'avais plusieurs ampoules qui étaient grillés et de ce fait mais mon feu était en grande partie défaillant et esthétiquement c'est pas très joli lorsque vous cherchez la référence du troisième stop à l'aide de la 206 on vous affiche une référence avec un feu stop qui est a priori à l'aide d'origine or le feu stop n'est pas à l'aide d'origine ce sont bien des ampoules halogènes et beaucoup le change pensant qu'il y a des ampoules voilà défaillantes ce qui est le cas mais ce sont bien des ampoules halogènes facile à changer et donc en aucun cas il faut changer tout le feu stop ça se démontre très bien et je vous montre tout de suite la procédure de démontage et de remplacement alors pour accéder au troisième feu stop il faut notamment dégraffer toute la garniture qui est ici et que l'on voit maintenu par des petits des petits rivets en plastique qui se démonte assez facilement avec notamment soit ce type d'outil en fait c'est une pince c'est pas une pince c'est un c'est un voilà un autre rivet en plastique mais ça ça vide de les de trop les casser ou alors carrément ce type d'instruments que dont on se sert pour enlever toutes les garnitures de porte voilà voilà j'ai enlevé la garniture de toit j'ai pas enlevé tous tous les les crochets en plastique il suffit essentiellement d'enlever finalement ceux qui sont sur la partie postérieure de la garniture de toit et là on voit clairement deux vis de vis avec la prise centrale il faut donc dévisser ces deux vis pour pouvoir enlever le troisième feu stop ou feu stop additionnel à l'aide il y a donc une barrette de l'aide ici et c'est un troisième feu stop ou feu stop additionnel à l'aide il y a donc une barrette de l'aide ici et c'est une alors je suppose que pour accéder aux led il faut démonter les deux vis qui sont ici voilà donc c'est ce que je vais faire tout de suite et en fonction de ce que je trouve à l'intérieur et je vais envisager une éventuelle réparation en ressoudant de nouvelles led en lieu et place des anciennes led allez on s'attaque à ça tout de suite bon il me semble assez logique de dévisser ces deux vis ça a l'air de se dévisser assez bien voilà et je pense que la barrette de l'aide elle va venir toute seule voilà quelque chose qui est démontable je crois que ce sont des led mais finalement j'ai un doute alors pour éviter de casser ah c'est l'étiquette qui retient on va enlever l'étiquette avec le numéro de série ah ça se déchire voilà ah je pensais que c'était des led mais ce ne sont pas des led c'est quand même curieux parce que à chaque fois que j'ai fait une recherche sur ce troisième feu stop il était indiqué que c'était des led alors c'est pas grave ce sont des ampoules halogène classique et bien aucun souci on va les remplacer par des petites led t5 ce sont des ampoules complètement classique parfait 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 mais ça va même me simplifier la tâche donc on va remplacer par des led des petites led t5 impeccable allez à tout de suite je vais employer des led t5 de ce type je sais pas si vous voyez bien les petites led t5 qui ont fait une led sur le devant et il y a une led de chaque côté c'est à dire trois led au total ce qui devrait pour un feu stop éclairer je pense suffisamment bien voilà on va mettre celle là à la place et puis on verra finalement si ça si c'est efficace alors je pense qu'elles sont polarisées ces led je suis pas certain mais je pense qu'elles sont polarisées il va falloir que j'essaye une fois que je les aurais montées si l'orientation est la bonne c'est facile à enlever un gros avantage j'ai été persuadé que ce troisième feu stop était à l'aide c'est curieux parce que lorsque vous cherchez à partir de la référence troisième feu stop 206 cc on vous parle d'un feu stop à l'aide alors que ce sont des ampoules classiques et il n'y a pas nécessité de changer le feu pour simplement une ampoule une ampoule grillée donc c'est une très bonne nouvelle voilà très facile à changer donc je les change toutes pour mettre les led à la place et hop c'est bon j'ai mis mes 10 led sur la barrette donc il y a bien une led devant et une led sur chacun des côtés ce qui fait que ça devrait bien refléter dans le au niveau de la zone de reflet à l'intérieur qui est argenté je pense que le rendu devrait être pas mal du tout avant de remonter la barrette je vais simplement essayer en rebranchant ça sur sur le sur la 206 et on va essayer donc on va voir si ça fonctionne correctement à tout de suite alors bien vérifier que les que les led elles sont elles sont bien orientées j'ai fait un essai moi sans remonter la barrette dans le dans le réflecteur j'ai testé l'orientation des led parce que ces led T5 elles sont polarisées avec un plus et un moins et si elles sont du coup montées dans le mauvais sens vous avez la led qui ne fonctionne pas donc bien vérifier uniquement avec la barrette de led sans remonter le réflecteur si tout fonctionne bien donc c'est ce que je viens de faire l'opération de sens inverse c'est remettre donc ces vis en place dans le donc ça permet de maintenir la barrette d'ampoule en place voilà on resserre c'est du c'est du 10 une vis de 10 donc on resserre sans trop serrer non plus c'est du plastique voilà maintenant le feu stop est prêt à être remis en place alors voilà le rendu que ça a une fois que l'on a remplacé les ampoules halogènes par des led c'est parti 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 c'est parti